Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi en Côte d'Ivoire Yes, yes, yes Aujourd'hui on va faire un retour sur notre voyage qui a duré 8 jours Donc c'est parti, let's go, prenez les cacahuètes et on y va On y va, let's go Hello Christian, comment ça va ? Ça va très bien, ça va très bien Je me rappelle qu'il est 7h du matin Yeah, matinale On n'a pas l'impression mais il est 7h du matin On est sur le toit de notre immeuble C'est ça Bon, la vue, pour vous rappeler que c'est en travaux ici Parce que bientôt vous allez dire Ouais, mais pourquoi vous avez choisi une vue comme ça ? C'est en travaux, c'est la seule vue qu'on pouvait avoir C'est ça Vous voyez, je pense que vous allez voir qu'il y a pas mal d'eau Parce que pendant deux jours, il y a eu énormément de pluie Il y a eu énormément d'inondations sur Abidjan et dans différentes communes Alors nous, on a été plus ou moins épargnés Mais malheureusement, on devait avoir un événement qu'on n'a pas pu faire Parce qu'au niveau des routes, c'était compliqué de se déplacer Donc voilà pourquoi vous voyez qu'il y a un petit peu de pluie Alors, on va faire un retour sur notre voyage qui a duré 8 jours en Côte d'Ivoire Donc c'est la première fois pour moi en Côte d'Ivoire Et Christin, c'est sa troisième fois C'est ça Donc voilà, on va faire un petit retour comme ça Peut-être que vous connaissez la Côte d'Ivoire Et que ça va vous parler Ou au contraire, que ça va vous donner envie d'y aller Et de visiter ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire Yes, exact, exact Voilà Alors Christin Abandine Quel est le... Parce que là, du coup, on tourne l'épisode Et on va prendre l'avion tout à l'heure À 17h Donc on est sur la fin de notre voyage, vraiment Qu'est-ce que tu retiens de ce voyage en Côte d'Ivoire avec moi, du coup ? Vu que tu es venu Je devrais te poser la question Ah bah vas-y C'est toi qui es la première venue dans ce pays Yeah Qu'est-ce que... Alors déjà, qu'est-ce qui te marque quand tu as atterri ? Quand tu découvres la ville en premier ? Moi, ce qui m'a marquée, c'est déjà dans l'avion Déjà dans l'avion Quand je regardais par le hublot Je voyais toutes ces habitations Je voyais cette terre un peu orangée Qui me rappelait aussi le Sénégal Et j'avais hâte J'avais hâte de découvrir Ensuite, ma première impression Et bien très bonne impression Quand on a atterri à l'aéroport Et quand on a été prise à partie par les gens Parce que voilà, on nous a demandé si on voulait un taxi Ou si on voulait du crédit Très bonne impression L'accueil était très chaleureux Les gens vraiment très bienveillants Voilà, c'était pas dans l'agressivité Enfin vraiment, premier accueil très bon La chaleur aussi Dès qu'on sort de l'avion Et dès qu'on sort de l'aéroport Voilà, t'as une grosse vague de chaleur Qui t'envahit et tout Donc ça, j'étais au top Et après, en règle générale Très bonne impression Très bonne impression Est-ce que par rapport à... Bon, je ne vais pas comparer On ne va pas faire une comparaison Sénégal-Côte d'Ivoire Mais donc on arrive dans la ville Déjà le premier jour, tu manges Alors sachant qu'on a atterri C'était quoi ? 17h je crois Donc je n'ai pas pu voir la ville Sous son plus beau jour Et directement le soir Effectivement, on est parti manger On a été à la locodrome Donc il faut savoir que pendant Ça faisait quand même un bon petit moment Que je n'avais pas mangé de viande Et je vous le disais très souvent Que je ne mangeais plus de viande Mais là, arrivé à la locodrome Avec toutes ces senteurs de poulet De viande et de poisson Et bien je me suis laissée tenter Et du coup j'ai mangé J'ai mangé un très bon poulet Avec de la tiquée Et de la loco Et franchement c'était super bon Ouais c'était super Super bon Alors quand on arrivait dans la locodrome Évidemment, vu que je ne suis pas d'ici Ça se voit Donc voilà, les gens m'appelaient Viens chez moi pour acheter le poisson Et tout et tout Mais toujours dans la bienveillance Ce n'était pas du tout agressif Et après il faut savoir que Parce que la première fois Quand on a été en Afrique Pour moi c'était au Sénégal Donc je ne connaissais pas du tout Je découvrais beaucoup de choses Et c'est vrai que Ce deuxième voyage Pour moi en Afrique Notamment en Côte d'Ivoire J'ai mieux appréhendé les choses C'est-à-dire que je sais Que par rapport à ma couleur Par rapport à mon positionnement Ça se voit que je ne suis pas d'ici Donc forcément On va venir me parler et tout Donc c'est vrai que J'étais moins dans l'agressivité Et quand les gens venaient me voir Je leur disais non tout simplement Et après ils partaient Donc c'est vrai que Ce voyage Je l'ai appréhendé d'une autre manière C'est ça Et aussi j'ai fait J'avais vraiment intentionnellement Voulue que tu Que tu gères les finances Que tu gères tes finances Parce que je voulais que tu comprennes Parce qu'à chaque fois Qu'on était au Sénégal Tu vois c'est moi qui payais Bien que c'est C'est moi qui payais Mais aussi Moi je maîtrise le CFA Tu vois j'ai grandi dans un pays Où il y a le franc CFA Et c'est vrai que de fois Tu ne comprenais pas Quand je payais certaines choses Tu ne voyais pas au fait Le poids ou la cherté De ce que c'était De payer par exemple Un plat à 24 000 francs Tu n'imaginais pas Qu'on payait peut-être 40 euros pour un seul plat Et je pense qu'ici Tu as mieux appréhendé Et compris aussi Du coup cette monnaie Bon même si C'est venu avec le temps Mais je pense que de voir déjà Que quand tu as monnaie La somme qu'on a échangée À l'aéroport Quand tu avais cette liasse de billets Et que tu as vu Comment ça partait Tu t'es dit Ah ouais Tout ce que j'ai monnaie Il n'y a que ça qui reste Ça veut dire que C'est aussi en fonction de On n'a pas fait de folie Ça a été modéré Et comment ça a été Ce côté-là ? Eh ben c'est vrai Que j'ai toujours tendance Un peu à convertir Mais ça c'est quelque chose Que je ne fais plus Mais effectivement Le fait d'avoir ton argent Et le fait de devoir Gérer tes dépenses Tu te rends compte Que les billets Partent énormément Après le très gros point Négatif ici C'est que la monnaie Est une denrée rare Quand on se balade Très souvent À cause des retraits Ou à cause des échanges D'argent Avec des grosses coupures De 10 000 Ou de 5 000 Et que tu veux Tu veux payer ton taxi Et que le taxi N'a pas la monnaie C'est vrai que C'est un calcul Qui doit être fait Et ça c'est vrai Que je t'ai posé Beaucoup de questions Je me suis dit Mais comment ça se fait Qu'il n'y a pas de monnaie ici Comment ça se fait Que c'est autant compliqué Quand tu dis des monnaies C'est des échanges Des petites coupures C'est ça Des petites coupures Mais après effectivement Alors je me suis rendu compte Que les transports ici Ça coûte cher Parce que nous On se déplaçait très souvent Parce qu'on avait pas mal De choses à faire Donc les transports J'ai trouvé que Ça peut vite te revenir cher Dans une journée Quand tu fais pas mal D'allers-retours La food Ça dépend Parce qu'après Nous on est venus ici Pour vraiment vivre Un peu comme les locaux Donc on n'est pas partis Dans des restaurants fancy On a vraiment Manger dans des makis On a vraiment Manger dans le quartier Donc au niveau Au niveau de la food J'ai trouvé que C'était pas cher Mais au niveau Des transports J'ai trouvé que Les taxis En tout cas J'ai trouvé que Ça pouvait faire cher Et après on prenait Des alternatives On a pris Nimbaka On a pris Un IAS aussi Enfin voilà On a essayé de voir Un peu Quelles étaient Les alternatives Pour moins dépenser Mais c'est vrai Que les taxis Ici ils ont une application Qui s'appelle Yango Comme le Uber En fait Et ça te permet De commander ton taxi Tu sais Quel est le montant De ta course Et c'est vrai Que voilà 2100 1800 Mi bout à bout A la fin de la journée Quand tu rentres chez toi T'as l'IAS Elle a vite diminué Tous les jours De transport Et c'est vrai Que bon Il y a aussi Uber Et Itch Ici Mais bon C'est pas utilisé Ils font pas assez De marketing Je pense que Yango C'est numéro un Ici C'est leader Ici Dans ça C'est devenu limite Une culture Quand tu déplaces Pour les étrangers C'est Yango Mais après Il y a des taxis aussi Il y a différents types De taxis Qui ont différentes couleurs Et qui peuvent accéder A différentes zones Dans Bah oui J'ai compris Et des fois Je voulais arrêter Des taxis Tu disais Non Ils peuvent pas aller C'est ça Parce que c'est vrai Que ça c'est Bon moi A chaque fois que je viens De toute façon J'essaie toujours Un maximum De rester Dans des quartiers Avec un maximum De locaux Bah en fait Tout ce que t'as vu Tout ce que j'ai appris Les routes Je maîtrise Maintenant Je connais Plus ou moins Où je vais Les noms des avenues C'est parce que Je suis avec des locaux Tout le temps Et j'ai pu comprendre aussi Effectivement Très vite Que quand t'es à Koumasi Et que le taxi est vert Bah tu peux pas demander A ce taxi vert De venir à Koukoudi Parce que c'est interdit Et vice versa Yopougan bleu Portboué C'est jeune Ils peuvent pas rentrer Et par rapport à la mentalité Des personnes ici Les femmes Ou même les hommes Comment tu as Est-ce que tu t'es senti Bon bien que tu t'es senti Étrangière Mais est-ce que t'as cette envie En tout cas pour toi Du coup je vais te poser Cette question Ce coup de coeur là Te dire que Je pourrais Je pourrais vivre ici Est-ce que Dans tes interactions De tous les jours Tu sentais que Malgré ta différence Tu te sentais trop à part Ou au contraire Tu as eu cette envie Tout de suite De te dire Tiens Je suis à l'aise Après ça dépend Par exemple Quand on a mangé Dans un maquis En bas de la maison T'as un homme Qui m'appelait Hé la blanche Hé la blanche Comment t'as appris ça ? Je lui ai dit Non je ne suis pas blanche Et après il est venu Il m'a dit Ah et tout On a discuté Après je pense que C'est une manière aussi D'interagir avec les étrangers Pour voir comment ils se positionnent C'est ça Et quand je lui ai dit Que non je ne suis pas blanche Je suis noire Bien sûr moi J'ai eu un coup de coeur Pour ce pays J'ai eu un coup de coeur Pourquoi ? Parce que Je trouve déjà Que l'ambiance Elle est là Je trouve que Les gens Alors bien sûr Ils vont te regarder Parce qu'ils ont Parce qu'ils savent Que t'es pas d'ici Ou parce qu'ils ont Pas l'habitude De voir des personnes Comme toi Mais je trouve que C'est pas Il n'y a aucune agressivité En fait C'est de la C'est de la découverte En fait Tu vois On te regarde Mais pour ça Par exemple On a mangé un plat cali À côté de la maison Pareil Et je voyais les femmes Qui me regardaient Pour voir si Comment je mangeais Comment je prenais Tu vois Le plat cali Est-ce que ça me Est-ce que ça me plaisait Ou quoi Je pense que c'est Beaucoup d'observances Qui font que Les uns et les autres On se regarde Alors moi Moi je regarde aussi Les femmes Parce que Je trouve Ici Les femmes Elles sont très Elles sont très Travailleuses Les femmes Et les jeunes filles Elles sont très travailleuses Et c'est vrai que Des fois je suis là Je les regarde En mode Je suis émerveillée De voir À quel point Elles sont C'est des hustles Vraiment c'est des hustles Et bien sûr Que Si on en avait La possibilité Bien sûr Que je viendrais Habiter ici Parce que je trouve Que Il y a un champ De possibilités ici Qui est hyper large Et malgré Que je ne sois pas d'ici Et bien Déjà le fait Qu'on parle tous français Ça c'est un point Qui est vraiment C'est un gros plus C'est un gros plus Comparativement au Sénégal Parce que voilà On a été Là-bas C'est vrai que c'était un frein Le fait qu'on parle tous français Et qu'on puisse se comprendre Et qu'on puisse échanger Ça fait que Effectivement je pourrais Tu te projettes vite Voilà Je me projette vite Après voilà Il y a le climat aussi Qui fait que Il y a la nourriture aussi Qui fait que Voilà Voilà tu te projettes La nourriture Ici là C'est quelque chose Je suis d'accord avec toi Concernant le côté De ce que tu disais Pour les femmes Qui sont embosseuses Moi c'est ce que je répète Dans toutes les vidéos Quand on fait les lives Quand il y a des gens Qui disent ouais Mais en Afrique Les femmes Ne peuvent pas faire ceci Je me dis Mais en fait De quelle Afrique vous parlez Et j'ai vraiment voulu C'était Je ne vais pas dire fait exprès Mais j'ai voulu Que tu voies ça Tu vois Tu l'as vu au Sénégal Et déjà Pareil Il y avait majoritairement Des femmes Qui détenaient les commerces Des femmes qui travaillaient Des femmes qui étaient dans Quasiment dans toute la totalité Des endroits Et ici C'est exactement la même chose Tu vois Alors on va dire Oui mais dans les endroits décisionnaires C'est toujours les hommes Mais contrairement Quand même En France Où on va dire On sent quand même l'équilibre Par exemple Quand tu vas dans des marchés En France ici Tu vois quand même Beaucoup d'hommes Les marchés de dimanche De quartier Il y a beaucoup d'hommes Et tout Ici c'est le contraire Donc j'aimerais vraiment 300 euros Et tu as vraiment accès A ce style de vie Tu peux On va dire Entre guillemets Te dire que Moi qui gagne tant Voilà ce que je peux faire aussi Ou voilà Où est-ce que je peux Jusqu'à où je peux arriver Sauf que cette accessibilité là A des business Et aussi le fait Que tu aies beaucoup de Beaucoup de demandes C'est quand même un pays Qui est très visité Surtout à Bijan C'est une ville Qui est très visitée Il y a tellement Des choses à faire Il y a tellement Des concepts Autant pour les locaux Pour créer un peu Ces espaces de parole aussi Parce que ça C'est ce qui manquait J'ai trouvé J'aimerais que tu me donnes Ton avis sur ça Est-ce que tu as pu Bon Malheureusement On a annulé notre événement Mais Ce truc un peu De mixité Entre les Abidjanais Quel est ton avis sur ça Mixité c'est-à-dire ? Mixité entre classe sociale Par exemple La classe basse Déjà moi j'ai été Agréablement surprise Et même émerveillée Dans la rue Ici Comme tu as dit Ce côtoie Des très belles voitures Des 4x4 Des SUV Avec Des voitures Lambda On va dire De classe Moyenne Ici moi c'est ça Qui m'a beaucoup frappé Effectivement C'est de voir Cette diversité Et cette disparité aussi Après Très souvent aussi Je t'ai demandé Je t'ai dit Mais est-ce que Est-ce que Parce que Quand on prenait le taxi Très souvent On avait des jeunes filles Qui nous vendaient Des cacahuètes Des haloco Enfin Ça vend vraiment tout Et moi Voilà je me suis questionnée Je me suis dit Mais est-ce que Est-ce que ces gens Ils sont heureux Ou est-ce qu'ils Est-ce qu'ils Est-ce qu'ils Hustlent Ou Est-ce qu'ils veulent Tu vois Changer de vie Et parce qu'en fait Pour moi C'est vrai que J'ai pas l'habitude De voir De voir Voilà des femmes Qui vont faire Des kilomètres Des kilomètres Et des kilomètres De route Juste pour vendre De l'eau De l'eau À 100 francs Et tout Tu te dis Peut-être 3000 francs Qui est 5 euros La journée C'est ça En fait Tu te dis Est-ce que C'est vraiment De la survie Est-ce que Est-ce qu'ils sont heureux Enfin tu vois Ça m'a beaucoup questionnée Mais après aussi Ça m'a rappelé Que En fait Mon prisme De l'Occident Et le prisme d'ici En fait Il est totalement différent C'est-à-dire qu'ici Avec 1000 francs Tu peux manger Donc effectivement Si je vends de l'eau Si je vends à 10 personnes De l'eau Bah en fait Ouais Je vais avoir mon repas Et même pour ma famille Tu vois Ça va le faire Donc C'est vrai que ça C'est quelque chose Qui m'a beaucoup questionnée Mais après Au fil du temps Que j'ai compris Après Effectivement Ici De ce que j'ai vu J'ai l'impression En tout cas Que les gens Ne se mélangent pas Qu'il y a vraiment Voilà La classe moyenne La haute classe Et après La classe un peu plus populaire Et Chacun sait Quelle est sa place C'est ça Chacun sait Quelle est sa place Chacun sait Ce qu'il doit faire Et tout le monde S'y retrouve Je pense C'est ce que J'ai bien aimé À la dernière phrase Tout le monde s'y retrouve Contrairement en France Parce qu'il faut Qu'on compare quand même Ce côté-là En France Je trouve qu'à première vue Tu as l'impression Qu'on a tous Le même train de vie Il y a des personnes Qui gagnent peut-être Pas bien leur vie Mais qui vont avoir Des voitures Même vestimentairement Tu vois Tu confonds un peu Qui est le cadre Qui ne l'est pas Et aussi Il y a beaucoup Ce truc de Je dirais un peu fake De matchs-vues De matchs-vues Parce qu'on ne veut pas Montrer qu'on n'est pas bien Et je pense Qu'il y a plusieurs personnes Qui ne le vivent pas bien C'est pour ça d'ailleurs Qu'ils font semblant De ressembler À la classe supérieure Ce qui est bien ici Malgré le fait Qu'il n'y a pas de mixité Entre différentes classes sociales Moi j'ai Quand on a fait Le premier événement D'En face de toi Je l'ai vu Entre Le public De diaspora Comme on aime les appeler Les mbenguistes Ici Entre les mbenguistes Et les locaux De la basse classe En fait Limite Il n'y a pas de dialogue Parce que Ce n'est pas les mêmes codes En tout cas De ce qu'ils se disent Ce n'est pas les mêmes codes Sociaux On n'a pas les mêmes Les mêmes points De divergences Peut-être On n'a pas les mêmes intérêts Donc du coup Ils se disent Que parce qu'on n'a pas On ne partage pas Les mêmes problématiques On n'a rien à se dire Alors que Alors que Non Tu vois Alors que Il y a tout à apprendre Des uns et des autres Exactement Quand on déclenche un débat On voit très bien Que le mec Au fin fond de Yopougon Et celui qui habite Je ne sais pas moi Arriver à Golfe Ils ont forcément Un truc à dire Parce qu'il y a des choses Qui les concernent Mais ce qui est bien Comme tu as dit C'est qu'ils le vivent très bien C'est à dire que La maman qui gagne son petit 2000 francs par jour Parce qu'elle vend Ses petites bananes Bah quelque part Elle a fait un peu La paix avec Ce truc De se dire que Voilà le train de vue Que j'ai choisi Voilà la personne Les personnes Que je nourris Et je vais utiliser Abidjan pour Oui oui Vas-y tu peux passer Tu peux hein Bonjour Bonjour ça va ? Oui il y a un peu De dans le feu Et je vais utiliser Abidjan Comme un terrain Pour travailler Tu vois Ok Et par rapport à On a visité Des endroits On a visité Des appartements Pour se faire Une idée A peu près En fonction des quartiers Alors là On est à la Palmeray On est à la Palmeray Cocody Palmeray Donc bon Je pense que Tu as pu visiter Un peu Tous les Bon on va dire Tous les quartiers De Cocody Où habitent La majorité Des Des expats Bah non Justement on n'a pas été Bah si On n'a pas visité En marchant Mais en voiture On est passé devant On est passé devant Ouais On est passé devant Quel est le Qu'est-ce qui t'a Qu'est-ce qui t'a plu Ici en termes de En termes d'habitation Qu'est-ce qui m'a plu En termes d'habitation Les maisons Evidemment Alors ce qui me déplaît On va parler par le négatif Ce qui me déplaît Après je pense que C'est dans toutes les grandes villes C'est que dès qu'il y a Un petit lopin de terre Ils construisent Et du coup En termes de végétation Il n'y a plus trop de végétation Et donc on se retrouve Avec énormément de béton Après il faut bien Aussi loger les personnes Donc ça c'est vrai Que c'est un point Un peu négatif Parce qu'au final La beauté Tu vois la richesse Et la beauté du pays Par rapport à la végétation Ça part un petit peu Donc ça c'est un point Négatif Point positif C'est que Alors les constructions Il y en a De toutes sortes Donc ça peut être Des immeubles Nous on est dans un immeuble De quatre étages Ça peut être des immeubles De quatre étages Ou des maisons Avec un étage Deux étages Des grandes villas Enfin voilà Il y a énormément De disparités Donc on a eu la chance Effectivement D'aller dans la commune De Bain-Gerville Et de visiter Deux maisons Totalement différentes Une avec un loyer Accessible Pour la classe Pour la classe moyenne Et un autre Une autre maison Au-dessus Avec un haut standing Et tout et tout Et en fait Moi ce que j'ai vraiment apprécié C'est que ici Les espaces Ils sont dans les appartements Ou même dans les maisons C'est des très grands espaces Voilà Les salons Ils sont très grands Les cuisines Les Les chambres sont autonomes Les chambres Elles sont autonomes Ça veut dire Qu'il y a la salle de bain Et les toilettes Qui sont associées Aux chambres Donc ça C'est pas négligeable Et voilà Tout est carrelé aussi Ici Ils aiment beaucoup le carrelage Mais après je pense Que c'est aussi par rapport A la chaleur Pour qu'il y a un peu De fraîcheur aussi Qui reste Mais Vraiment Moi J'ai vraiment apprécié De voir Les différentes Les différents Immeubles Enfin Les différents types En fait D'immobiliers Qui existent ici Et Et voilà Agréablement surprise Ça t'a donné des idées Un peu Pour Pour Entrer dans ce game là Ah bah oui Alors oui Je pense qu'effectivement Je pense qu'il y a de quoi faire Je pense qu'il y a largement De quoi faire Après Il faut Il faut aussi s'y connaître Tu peux pas te lancer Dans un domaine Si tu ne t'y connais pas Parce qu'au final C'est des personnes Qui seront dans les appartements Donc Ouais C'est un très bon business Le business de l'immobilier Par contre ici Ce que j'ai trouvé aussi Un point Négatif C'est que les loyers Ils sont très chers Ouais Pour En fait C'est pas C'est pas adapté C'est pas justifié C'est ça C'est à dire que Tu vas avoir Des maisons Qui seront À 500 600 euros Après Évidemment Je parle Par rapport À mon prisme Français Européen Une maison À 500 euros Ou une maison À 600 euros Tu t'attends À ce qu'il y ait Des prestations Justifiées Par rapport au prix C'est ça Alors qu'ici C'est pas Alors Ici t'as des prestations Par exemple Quand on a visité La maison À 1100 euros Effectivement Les prestations Elles étaient Hautes Hautes Alors Ça justifie Peut-être pas Ce prix-là Mais c'est vrai Que les prestations Elles étaient de qualité Mais ça justifie pas Un loyer à 1100 euros C'est ça En revanche Un appartement Ou une maison 500 600 euros Ça justifie pas Le prix en fait Et malheureusement On a parlé À des Abidjanais En fait Ils nous disaient Qu'effectivement Les loyers ici C'était très cher Et en fait Il faut savoir Qu'ici ton loyer Par exemple Le 1er janvier 2024 Ton loyer Il peut être de 500 euros Et le 1er janvier 2027 Ton loyer Il peut augmenter De 80 À 100 euros Pour aucune raison Ou même plus Ou même plus Le propriétaire Il a le droit D'augmenter Le loyer Comme ça Comme ça Comme il le souhaite Comme il le souhaite Tu vois Donc t'es un peu T'es un peu en mode Incertain Sur ton avenir Et tout Je trouve c'est Je trouve que c'est hyper stressant En fait Tu vois De te dire Punaise Dans deux ans En France Ça se fait En France T'as un indice Au niveau des loyers Ça augmente Mais c'est pas Aussi considérable C'est ça Ça va être 10 euros Quand c'est beaucoup C'est dur C'est ça C'est ça Pour le Pass Navigo Par exemple Qui était à 73 Et qui est passé À 90 C'est vrai Qu'ici Surtout En fonction des quartiers Alors il y a des quartiers Par exemple Là on a la Palmeray Mais vraiment Le côté de Palmeray Local Alors on a beaucoup Des locaux dans le coin Mais si tu vas Par exemple De l'autre côté de Palmeray Vers Place Tu verras Qu'il y a des loyers Qui sont juste Incroyables C'est à dire Que pour un immeuble Par exemple Là on est dans un immeuble On est dans un studio Chambre salon Avec cuisine et tout Tu verras que Dans un quartier local Comme celui-ci Une personne locale Parait payer Je ne sais rien 400 000 Ou 350 000 Donc environ 500 euros Pour un chambre salon Et tu verras Dans un autre endroit Juste parce qu'il y a Carrefour Tu vois Tous les trucs français Le loyer Le loyer peut monter Jusqu'à 1000 euros Tu vois Sans explication Alors qu'à 40 minutes Ou à 20 minutes De route Benjarville Par exemple Bah pour le même prix Tu auras toute une maison Tu vois Et je trouve que Alors autant on va dire Que oui c'est le coût De la vie qui augmente Mais j'ai envie de dire aussi Que quand tu fais des prestations Et là du coup Je vais parler un peu Du côté Bah qui m'a déplu Et qui me déplaît Déjà tout le temps Chaque fois que je reviens Dans ce pays C'est ce côté de Les prestations Qu'ils proposent En tout cas Les tarifs qu'ils proposent Ne suivent pas Avec les prestations associées Par exemple Tu vas avoir Un restaurant Qui va ouvrir Et généralement Ici quand les trucs ouvrent Ils se donnent comme On va dire 3 mois Où ça va être hype Et ils vont faire exploser Les prix exprès Si tu ouvres un restaurant Un nouveau restaurant En ville Et que tes plats Ne sont pas très chers Les gens vont se demander Est-ce que c'est vraiment De la classe Donc tu es obligé A l'ouverture Mais les gens Mais qui sont ces gens Ah mais les gens La classe supérieure Voilà La classe supérieure Ou moyenne Entre ceux qui Entre ceux qui gagnent 400 000 Donc 800 euros Jusqu'à ceux qui gagnent 1100 euros Maintenant au-dessus aussi Tu as la classe supérieure Qui gagne Dans les 1 million 500 Donc presque 1500 euros 2000 euros Et si tu ouvres un restaurant Dernièrement Big up à Prince Edja Que je follow Qui dénonce Beaucoup ces problématiques-là De charte et de vie Ici Il disait Qu'il y avait des restaurants Il y avait un restaurant Qui avait ouvert Il faisait Un plat à 29 000 Donc environ 45 euros Et il n'y avait pas D'accompagnement C'est-à-dire qu'il n'y avait Pas de ticket Il n'y avait pas de loco Il n'y avait pas tout Ce qui va avec Et donc ici C'est vraiment ce côté Non justifié des prix Encore Ça ne me dérange pas De payer cher Mais si Derrière la prestation Le service Ou même Le cadre aussi N'est pas adapté Juste parce que Le nom du truc S'appelle comme ceci Et c'est pareil Pour les appartements Là on l'a vu Avec la pluie Tu vois Pendant ces deux derniers jours Il a plu De me dire que On a vu des immeubles S'effondre Comme ça Qui sont Des nouveaux immeubles Non-habités Encore on peut dire Que c'était habité Ça fait longtemps Mais ça a été bâti Ça a été bâti Non-habité Ça s'est effondré Et tu te dis Malgré ces insécurités-là On laisse quand même Des gens augmenter Des loyers Ça c'est la partie Qui m'inquiète un peu De me dire Que tu peux Te dire que Bon je vais m'éloigner D'Abidjan Parce qu'Abidjan Il y a trop de voitures C'est trop peuplé Il y a tout ça Je veux aller en campagne Mais en campagne Déjà Il n'y a pas Peut-être Toutes les routes Qu'il y a à Abidjan Et aussi Il y a des risques D'inondations Tu vois Donc ça c'est un peu Des aspects Qui m'inquiètent Un peu De ce lifestyle Qu'il y a ici Des appartements Le fait qu'il n'y ait pas Une règle Qui dit que Bon tel secteur Parce qu'il y a ça Il y a ça Il y a ça Les quartiers sont plus chers Là il y a par exemple Le métro qui va arriver Je ne sais pas Qu'est-ce qui va encore Augmenter Tu vois Alors concernant Donc on est venu ici Principalement Pour qu'on visite Pour qu'on se fasse Une idée un peu Du lifestyle Mais on est venu aussi Pour promouvoir notre jeu Donc on a eu la chance De passer sur Life TV C'est ça On a eu aussi La chance de rencontrer Des personnes dans le cadre D'en face de toi Donc big up À la team d'Ozo Qui nous regarde Yes Et à d'autres personnes aussi Qu'on a un peu échangé Comme ça Autour de notre jeu Face à certaines cartes Tu avais des réponses ici Et même Je me suis dit quelque part Est-ce qu'il ne faudra pas faire Bon pas faire une version En face de toi À Afrique Mais est-ce que quelque part Tu t'es dit En fonction de la mentalité Ou de la culture Surtout Abidjanese Ou Ivoirienne Ou on va dire Africaine Est-ce qu'il n'y a pas Certaines questions Qu'on devrait revoir Ou certaines questions Bah qui ici C'est comme Est-ce que tu as soif Tu dois boire de l'eau Bah oui Non Non Justement parce que Je pense que notre jeu On veut que notre jeu Soit international Il est quand même En français et en anglais Donc effectivement Moi je trouve que c'est Hyper intéressant De D'avoir des questions Sous un prisme Parce qu'on a quand même Fait notre jeu En étant en France Avec un prisme Totalement Voilà Français Européen Et de De faire Jouer ce jeu A des personnes Qui ont une culture Et qui ont une vision différente Je trouve que c'est Hyper intéressant Et moi effectivement C'est ce qu'il me C'est ce qu'il fallait Pour que je comprenne Qu'on a tellement Des manières de penser Qui sont différentes Par rapport à notre culture Et en fait Ce qui est évident pour moi Ne l'est pas pour la personne en face Tu vois Donc non Évidemment non On ne va pas Voilà Adapter notre jeu de cartes En fonction De chaque ville Non Parce que ça va nous faire du boulot On va faire un jeu Pour les baoulés Pour les doulas Pour les bêtés Mais non Mais de ce que j'ai appris En tout cas C'est que Quand la culture Elle est très forte Ça se ressent Sur ta manière de penser Sur ta manière de fonctionner Sur les relations aussi Entre les hommes et les femmes Après malheureusement On n'a pas pu faire notre événement Donc moi je suis un peu déçu Parce que Moi j'aime beaucoup Parler avec Avec les gens Et savoir pourquoi Est-ce qu'ils réfléchissent comme ça Et tu vois Les pousser un peu Dans leur retranchement Et leur dire Mais et si Mais et ça Et tout et tout Donc voilà Je suis un peu déçu Mais bon On essaiera de revenir Si Dieu le veut Mais en tout cas De ce que De ce que je retiens Par rapport aux diverses Conversations qu'on a eues Et quand on a On a fait jouer Le jeu à différentes personnes C'est que La culture prime Sur Beaucoup de choses En tout cas Ici En Côte d'Ivoire À Abidjan C'est pas C'est pas la société Qui parle en fait C'est la culture Tu vois Sur La question Du 50-50 Mais ici L'évidence Il n'y a même pas réflexion Il n'y a même pas réflexion quoi Et même si tu dis Mais et si Et si Mais en fait non Tu vois Qui paye au premier rendez-vous Qui paye au premier rendez-vous Ou même Et la soumission aussi La soumission aussi Enfin voilà Ici c'est C'est une évidence Que la femme Elle doit être soumise A son mari Et que Mais le mari L'homme en tout cas Il sait qu'elle est la vraie définition De la soumission Tu vois Et c'est ça qui est beau C'est parce que tu te dis que Et ben voilà Quand la culture Elle est très forte Et ben ça te permet De De vivre Correctement En tout cas Plus en alignement Avec tes valeurs Et tes principes quoi Et moi vraiment C'est ça qui m'a C'est ça qui m'a Beaucoup plus ici C'est que Alors il y a internet Je dis pas que Ils sont dans un endroit Qui est reculé Mais malgré tout ça Malgré internet Malgré la technologie Et tout et tout Malgré le fait que Abidjan Surtout Abidjan Soit quand même Très occidentalisé Parce que t'as un gros Métissage ici T'as une grosse population Quand même Française Libanaise Asiatique Mais t'as quand même Il reste quand même Cette originalité Africaine Tout à fait Ressentir Dans les mentalités Je suis Je sais pas Si t'avais terminé Bah juste pour rebondir Effectivement Il y a une Quand tu dis Qu'il y a une très grosse mixité Alors Moi j'ai pas vu Tant que ça Parce que c'est vrai Que On a été dans les quartiers On n'a pas été Dans les quartiers Spécifiquement Libanais Ou asiatiques Et tout J'ai vu J'en ai Franchement Je peux les compter Sur les doigts de la main C'est vrai que Comparativement au Sénégal Ici j'ai pas vu Autant de blancs Que ça Au Sénégal T'as vu plus de blancs Ah bah bien sûr Je pense Parce qu'au Sénégal On était allé A Mbourg Là il y avait Beaucoup de A Mbourg A Sali Sali c'est balgérière Voilà Il y a beaucoup de blancs Nous on est vraiment resté Tu vois Dans Dans le Dans le quartier Vraiment Localement C'est vrai que j'ai pas J'ai pas autant Vu que ça Mais je te crois Quand tu me dis Il y en a énormément Je pense qu'il y a Beaucoup plus D'étrangers blancs Ici Qu'au Sénégal Mais Juste pour terminer Moi ce que Ce que j'aime vraiment Beaucoup ici C'est Même la manière Dont les femmes s'habillent Alors moi vous avez vu Depuis que je suis là Je mets des boubous et tout J'aime trop Parce qu'il y a la simplicité Tu vois Les filles elles vont mettre Un t-shirt Elles vont mettre Avec un panne et tout Il y a cette simplicité là Encore une fois Là je parle de la classe De la classe moyenne Et moi cette simplicité là En fait C'est ce que j'aime Tu vois De sortir sans make-up Ou même Si je suis pas forcément Apprêtée Coiffée Moi c'est ça que j'aime en fait Et c'est vraiment Et c'est vraiment Ce qui me Ce qui a fait que Je regardais les gens Comme ça En mode Ah ouais Et tout Punaise Elle sort comme ça Dans la rue Mais tu vois Elle s'en fout C'est ça Elle s'en fout C'est quelque chose C'est quelque chose Qui m'a valu Des critiques Une fois Dans une vidéo Je sais pas Si je l'ai déjà publiée Mais je disais Que je trouvais Que les femmes ici Ont plus confiance en elles Que les femmes dans la diaspora Ah oui Ou les femmes en Occident Ah tu es d'accord avec ça Yeah Moi je te l'ai dit Quand on a mangé le premier soir À la locodrome Je te l'ai dit Je trouve que les femmes ici Elles ont un port de tête Qui est incroyable Et je trouve que même si Tu vois Elles vont être Elles vont être habillées D'une manière très simple Et bien en fait Elles ont un port de tête Qui est incroyable Et en fait C'est ça Tu vois Elles vont te regarder Mais tu sens qu'elles sont fières De qui elles sont Exactement Et je sais que vous allez dire Oui mais c'est parce qu'en Occident On est influencé par les médias Par les téléréalités Si vous faites un tour à Abidjan Vous allez voir que c'est très occidentalisé Quand on regarde à la télé Il y a beaucoup accès à Internet ici Il y a Tout se médiatise un peu Sur les réseaux sociaux Tu as beaucoup de séries Tu as quand même un gros Ouais vous pouvez passer Tu as quand même Canal Plus Qui a Qui a plusieurs émissions Bonjour Qui a plusieurs émissions ici Qui commence à copier un peu Tout ce qui se passe en Occident Mais malgré cette influence Malgré ces gros plateaux Ces gros plaques De panneaux publicitaires Qu'on voit Il y a aussi une grande Compagne ici D'éclaircissement De pauvres En fait Toutes les problématiques Je veux dire Qu'on retrouve dans Que ce soit au Sénégal En Occident J'ai l'impression Qu'ici On en a quand même beaucoup Comparé au Congo Mais ça n'empêche pas Que quand tu regardes Une femme dans la rue Peu importe Comment elle est habillée Que ce soit simple Que ce soit très bien habillée Il y a toujours ce truc de Mais La confiance Comment elle se porte Comment Donc du coup Du coup Voilà Ce que je disais dans ma vidéo Je ne suis pas Je ne veux pas me faire bâcher Parce que je me disais Ah ça ça va créer des problèmes Je le ressens Je trouve qu'en Occident La femme Je ne sais pas si c'est Par rapport à la pression Je pense que c'est ça Il y a tellement de pression Je trouve que la femme Pour faire ce travail-là De reconnexion D'amour De soi En fait Tu as besoin de passer Par coach Ou d'être entourée Par des personnes Alors qu'ici Automatiquement En fait Tu vois des personnes Qui font des choses ici Tu te dis En fait Comme par exemple Pour le make-up Et ça n'a rien à voir Le fait qu'ils ne peuvent pas S'acheter du make-up Parce que ça coûte moins cher Ça n'a rien à voir Bien sûr Si tu vas jamais avec 500 francs Tu peux trouver une poudre de make-up Mais c'est juste que les gens Voilà Ça passe vraiment en second lieu C'est ça Même dans certains bars Tu sors Les gens ils sont apprêtés Ils ne sont pas maquillés Ils ont juste vite fait Un petit tiré Une petite poudre basique Mais ce n'est pas ça Qui leur définit Tu vois Ce n'est pas les artifices Qui leur définit Et je trouve ça très En tout cas en tant qu'homme Bon moi je suis marié Mais en tant qu'homme Je serais beaucoup plus attiré Par une femme Qui Qui met en second lieu Son apparence Et qui me présente Ce qu'elle est là Dans sa cervelle Tu vois Qu'est-ce qu'elle peut faire Quelles sont ses capacités Ça ça attire plus Après encore une fois Ce n'est que mon simple avis Donc Je ne sais pas On a fait le tour On a fait le tour Après moi Je veux juste aussi souligner Parce qu'on a parlé Beaucoup des femmes Les hommes aussi Ils sont présents Ici Ils sont présents Les hommes ils font Énormément de travaux manuels Alors à 100% Les hommes ils conduisent Les taxis Les bus et tout Ils tiennent aussi Les commerces Donc les hommes ils sont aussi présents Dans la société ivoirienne Mais c'est vrai que En fait vu que Principalement On mange tous À un moment donné C'est vrai qu'on côtoie Un peu plus les femmes Et c'est vrai qu'on les voit plus Parce que c'est elles Qui détiennent un peu Tout ce business là De la food Même des marchés Pour l'habillement C'est vrai qu'elles sont très présentes Après la coiffure et tout Et tout Mais les hommes aussi Ils sont présents Ici quoi Exactement Yes Donc moi Mot de la fin J'aime beaucoup ce pays Je trouve que Comme on a l'habitude D'entendre souvent Sur les réseaux Abidjan se situe Sur une mauvaise zone Géographique de l'Afrique Ils devraient être En Afrique centrale Parce que Ouais Parce que la qualité de La qualité culinaire Déjà qu'ils ont Cette joie de vivre Qu'il y a ici Me rappelle beaucoup Le Congo Le Cameroun Je trouve qu'il y a quand même Un truc assez particulier Avec l'Afrique de l'Ouest Tu vois Je sais pas si c'est L'influence culturelle Ou religieuse Qu'ils ont par rapport A l'Islam Ou même la culture Tout simplement De l'Afrique de l'Ouest Des West Af Mais je trouve que Abidjan Du fait qu'ils soient aussi Bon Ils sont dans l'Afrique de l'Ouest Mais ils sont majoritairement Ou 50-50 Chrétiens Et t'as aussi des musulmans Mais je trouve que En premier Si on te le dit pas Tu n'auras pas l'impression Que Il y a une grosse communauté Musulmane ici Tu vois Ou même je dirais Qu'ils sont peut-être 50-50 Ou 60-40 Et Même le niveau Pas de prise de tête Il n'y a pas aussi Les regards insistant Sur comment les filles S'habillent On n'a pas parlé de ça Mais c'est important de lui dire Tu vas voir une fille Qui est couverte Avec Tenue Je ne sais pas J'ai vu une fille Une fois avec Un Dubeb Ah oui Dubeb La pluralité des femmes Abidjanais Sans Et je trouve qu'il n'y a pas De l'œil porté Sur un certain type de femme Même si les hommes Sont très taquins Très dragueurs Mais ça reste Très bienveillant De ce que j'ai vu Donc ça c'est quelque chose Qui est très agréable ici C'est pour ça que Malgré la charte de la vie Malgré le fait Que les routes Ne soient pas forcément Avec des caniveaux Pour évacuer de l'eau Malgré toutes les problématiques Qu'on a peut-être citées Ou d'autres qu'on n'a pas citées Je choisirais quand même Toujours De venir M'installer ici De ramener ma famille ici Parce qu'il y a un côté Où Tu peux vivre Tu peux rêver Tu peux Impacter aussi Différemment Et juste ce côté humain C'est-à-dire que ton voisin Ce n'est pas un étranger Tu le dis bonjour Tu le croises dans la rue Tu le salues Vous discutez Il y a aussi ce côté très Par exemple avec Notre Notre gardien En bas Jean Qui est passé tout à l'heure Il prenait de l'eau Voilà Tu ne sens pas que Ce n'est pas parce que Vous êtes des clients Mais il y a aussi ce côté humain C'est ça Il y a ce côté de Je t'aide parce que Je sens que tu en as besoin Tu vois Ce n'est pas un retour Tu dois me payer Mais c'est juste que En fait Tu es dans notre immeuble On veut te faire passer Un bon moment Et ça c'est Quelque chose que j'ai ressenti Ici Toutefois que je viens ici Je suis d'accord avec toi Donc voilà pour moi Mot de la fin Moi mot de la fin Très bonne expérience Ici en Côte d'Ivoire J'avais hâte De venir ici Vu que tu m'en as Très longuement En parlé Vraiment Je suis très contente D'avoir passé Ces huit jours ici D'avoir découvert Aussi bien la food Qu'il y a des différents quartiers Des problématiques aussi D'avoir rencontré des gens Moi je me sens très bien ici Même si ça se voit Que je ne suis pas d'ici Mais en tout cas Je me sens très bien Et je n'ai pas senti de rejet Ou je n'ai pas senti de Voilà De regard un peu Malveillant sur ma personne Donc franchement Abidjan Moi je reviens Après pas forcément Abidjan Mais la Côte d'Ivoire En tout cas J'aimerais bien La connaître Un peu plus Parce qu'on parle Beaucoup d'Abidjan Mais il y a d'autres coins Qui sont très intéressants On est allé à Grand Bassam aussi C'est ça On a été à Grand Bassam Et c'est vrai que par rapport A ce que tu as dit La cohabitation des musulmans Et des chrétiens Je tiens à souligner Ici c'est pas du tout Une problématique C'est pas une problématique Ils cohabitent très bien ensemble Et tu vois aussi bien Des églises que des mosquées Enfin vraiment C'est Il y a vraiment De quoi apprendre en fait Sur ce vivre ensemble Et sur cette cohabitation Qui ici est tellement naturelle Qu'on n'a pas en France C'est ça Aussi bien entre les classes sociales Qu'entre les religions Entre les ethnies Entre les hommes et les femmes C'est ça C'est vraiment Bah c'est beau quoi C'est vraiment beau à voir Donc En tout cas Très bon Très bon voyage pour moi Et j'espère que je pourrai Revenir très bientôt Yes Ok ok Bah écoutez Abonnez-vous Abonnez-vous Allez regarder notre chaîne Notre page Instagram Un ou deux Personnel Qu'on a créé Pour partager Quelques Quelques moments Ici C'est ça Pour documenter Tout ce qu'on a fait Parce qu'on a fait Beaucoup de choses Franchement Comme t'as dit On a été à Grand Bassam On a fait une partie Aussi food On a fait une partie travail On a été justement Dans les locaux De Live TV Où on a pu Tourner un épisode On a été voir l'immobilier Donc on a visité aussi Des appartements Des écoles aussi Des écoles aussi On a été au marché On a été à Djamé On a été à Djamé Jérôme Néarmandine À Djamé À Djamé On a vu aussi beaucoup Comment ça fonctionnait Au niveau de la circulation Ici Parce que c'est très saturé Il y a énormément de bouchons Et tout et tout Enfin Non franchement On n'a pas Il ne manquait plus Que Yopougon C'est vrai Il ne manquait plus Que Yopougon Et Yamoussoukro aussi J'aurais J'aurais voulu Voir Yamoussoukro À Sini aussi On n'a pas été à Sini À Sini on n'a pas été Deux heures de route C'est ça Avec tout ce qu'on avait à faire C'était pas possible C'était pas possible Mais en tout cas On a fait énormément de choses Ouais Donc voilà Abonnez-vous Yes N'hésitez pas Pardon vas-y Non non vas-y Non bah abonnez-vous N'hésitez pas à commenter Partager, liker Donnez-nous vos avis aussi Si vous connaissez La Côte d'Ivoire Ou si vous souhaitez Venir visiter La Côte d'Ivoire Et On espère que cet épisode Vous aura plu Qui vous a fait voyager Un petit peu Et puis on se dit À très bientôt Pour un nouvel épisode De En face de toi La team Bye 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 À bientôt Bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Bye bye